Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro 1 de l'ExodeCol. Donc voilà, on va aborder ce problème aujourd'hui. Donc voilà l'exercice que je vous propose. Démontrer que nous pouvons extraire un ensemble d'entiers naturels successifs, aussi grands que nous pouvons le vouloir, tel que chaque entier ne soit pas premier. N'hésitez pas à faire une petite pause là maintenant pour réfléchir à cet exercice. Et puis je vais vous corriger d'ici quelques secondes. J'aimerais juste, en attendant ces quelques secondes, faire quelques remarques concernant les nombres premiers. Et puis bon, ça peut vous permettre de laisser un peu de temps aussi à réfléchir. Donc sur les nombres premiers, ce qui est à savoir, et c'est ça qui est un peu étonnant par rapport à cet exercice, c'est qu'en fait, les nombres premiers, il y en a une infinité. Donc, c'est un exercice en infinité de nombres premiers. C'est un exercice assez sympa de prouver ça, déjà. Pour prouver ça, en fait, on travaille par l'absurde. Et en général, on suppose qu'il y en a un nombre fini de nombres premiers, et puis on construit un nouveau nombre premier à partir des nombres premiers que nous avons sous la main, P1 jusqu'à Pn. Donc voilà comment la preuve, en général, fonctionne. Donc déjà, le fait qu'il existe une infinité, et que là, on vous dit que vous pouvez faire un trou aussi grand que vous voulez, dans lequel aucun nombre n'est premier, c'est en cela, c'est en cela que j'appelle ça « trou », c'est-à-dire qu'on a une suite de nombres premiers qui est donc infinie. Et à côté, on vous dit qu'il peut y avoir des trous béants, c'est-à-dire qu'on peut faire des sauts pas possibles, passant d'un nombre premier à un autre. On pourrait choisir une taille de saut aussi grande qu'on veut, et il y aura ce genre de saut qui apparaîtrait. Donc ça peut être assez surprenant de voir cet exercice dans un premier temps, avec cette notion-là. Il y a d'autres notions aussi liées au nombre premier, qui peuvent être aussi assez étonnants. Peut-être qu'on en aura l'occasion d'en parler, donc ça, ce deuxième point dont je vais parler, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. C'est notamment le fait que la somme des 1 sur P, P, un nombre premier, diverge et diverge en tout cas. D'accord ? Donc c'est ça, ça aussi, en fait, c'est une notion. Le fait de regarder la somme des 1 sur A, d'accord ? Je vais peut-être faire ça entre parenthèses. Le fait de prendre un ensemble inclus dans les entiers, naturel, et regarder la somme des 1 sur petit a, donc faire la somme des inverses de cet ensemble, savoir si c'est fini ou pas. Donc en général, si cette somme est infinie, on dit que l'ensemble est dense. A est dense dans N. En fait, cette somme-là, d'inverse, définit ce qu'on appelle une densité, donc sur les entiers naturels. Vous connaissez, pour certains d'entre vous, vous connaissez la notion de densité de Q dans R, la notion de densité peut-être même dans un cadre plus général, d'un ensemble dans un autre, à l'aide de caractérisations séquentielles ou des choses comme ça. Bon voilà. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails là, parce que ce n'est pas le but de cet exercice-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une notion de densité sur les entiers naturels, et cette notion de densité est basée fondamentalement sur cette somme, à savoir si elle converge ou diverge. Si elle diverge, on considère que l'ensemble des entiers qu'on regarde est dense. Donc je vous dis que l'ensemble des nombres premiers est dense, et pourtant, cet exercice semble nous dire qu'il y a une infinité, qu'on a la possibilité de faire une infinité de trous, si vous voulez, ou un trou aussi grand que vous voulez, à tout moment, dans notre suite d'entiers naturels, dans notre suite de nombres premiers, et tel que, voilà, c'est quand même, je trouve ça assez étonnant connaissant ces notions là à côté. Et j'aimerais vous parler d'un dernier point, aussi, qui peut être aussi intéressant, et qui, a priori, va aussi à l'encontre de cette propriété-là, que je vous demande de démontrer pour cet exercice. La dernière chose dont j'aimerais parler, c'est le théorème de Dirichlet. Donc théorème de Dirichlet, alors non, c'est pas le théorème de Dirichlet pour les séries Fourier, mais il existe un théorème de Dirichlet pour les nombres premiers. Et ce théorème nous dit la chose suivante. Il nous dit que, pour un couple d'entiers naturels, non-nul en général, tel que A et B sont premiers entre eux, donc je l'écris comme ceci, pour dire que le PGCD vaut 1, donc si je prends un couple d'entiers tel que les deux entiers sont premiers entre eux, alors il existe alors il existe une infinité de nombres premiers une infinité de nombres premiers qui s'écrivent A plus B fois N, avec N un entier naturel. Donc c'est quand même un théorème aussi très fort qui nous dit que si on prend une suite arithmétique, donc une suite arithmétique composée d'une raison qui est un nombre premier avec le nombre qu'on aurait choisi en premier terme de notre suite, si on a cette configuration-là, alors on a une infinité de nombres premiers qui vont s'écrire sous cette forme. Donc ça veut dire que notre suite va passer par une infinité de nombres premiers. Donc ça aussi, ça peut donner l'impression qu'on va à l'encontre de cette propriété-là, puisque là, ce que je vous dis, c'est que si je donne un saut particulier, donc si je prends un entier, un B justement, qui correspondait à un saut particulier en partant d'un nombre A, eh bien, on a montré, c'est le théorème de Dirichlet, qui dit qu'on va avoir une infinité de nombres premiers en passant par ce genre de suite. C'est quand même aussi assez étonnant d'avoir ces trois propriétés qui ont l'air d'aller à l'encontre de ce qui est à démontrer ici. Donc, voilà, je trouve ça assez surprenant comme exercice. Et nous allons maintenant le corriger en espérant vous avoir laissé suffisamment de temps pour y réfléchir. N'hésitez pas encore une fois à faire pause sur la vidéo pour vous laisser le temps de y réfléchir avant que je donne la correction, puisque c'est à partir de maintenant que je la donne. Alors, comment résoudre cet exercice ? En fait, il faut réfléchir un petit peu. Donc, je vais réfléchir vraiment comme si j'étais vraiment en train de découvrir cet exercice pour la première fois. Donc, quand je découvre cet exercice, on me dit, voilà, je peux choisir une suite d'entiers naturels aussi grandes que je veux. Bon, autant me donner une taille pour cette suite d'entiers naturels et je vais prendre un entier P, on va dire, naturel. en général, naturel non nul, parce que sinon, même un naturel plus grand que 2, ça semble avoir du sens. Donc, soit P, un entier naturel avec P plus grand que 2. OK ? Et puis là, ce qu'on est en train de lire, c'est qu'à partir d'un entier donné, donc on veut montrer que en fait, qu'il existe, on va dire plutôt, on veut montrer qu'il existe un entier naturel, je ne vais peut-être pas l'appeler N, je vais juste l'appeler grand N pour l'instant. D'accord ? Donc, un entier naturel grand N, naturel non nul, bon, après, on pourrait se poser la question, est-ce que 0, ça vaut la peine de commencer par 0 ? A priori, non, ça ne vaut pas forcément la peine de commencer par 0. Mais bon, je vais écrire juste l'énoncé autrement. Donc, la question, c'est, est-ce qu'il existe un entier naturel tel que, donc, on veut montrer qu'il existe un entier naturel tel que, grand N, grand N plus 1, jusqu'à grand N plus P moins 1, donc là, attention, on compte, si on compte le nombre d'éléments que j'ai écrits ici, il y en a P. Ok ? C'est un petit piège, je vais de 0 jusqu'à P moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, voilà, bon, j'ai 4 doigts dans ma main, mais enfin bref, vraiment, faites attention, si on compte 0, on a 1 de plus, donc c'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc, tel que, tous ces nombres que je viens d'écrire ici sont non premiers, ne sont pas premiers. Ok. Bon. Alors maintenant que j'ai énoncé la chose autrement, je peux me poser la question, quel genre d'anti-naturel n pourrait fonctionner ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire juste les premiers nombres de cette suite, comme ceci. Et puis, à un moment, je vais me rendre compte de quelque chose. Et c'est ça qui va me permettre de donner un exemple, puisqu'on ne cherche pas forcément à prouver qu'il y ait des suites particulières, mais en réfléchissant un petit peu à ce qu'on pourrait proposer, on va tout doucement trouver en fait un exemple de valeur de grand-n qui pourrait fonctionner. Puis ensuite, il faudra probablement manipuler un petit peu cette suite au lieu de commencer par grand-n. On pourrait commencer par grand-n plus quelque chose pour s'en sortir. Donc, il ne faut pas s'en faire. Ça, ça pourrait se remodifier pour s'assurer que tout va bien. Mais bon, voilà les premiers termes de la suite. Ce qu'on pourrait remarquer, c'est que grand-n, donc dans cet exemple, a priori, grand-n, ce n'est pas forcément un nombre premier. Donc apparemment, si on veut que ça marche, il faudrait que grand-n ne soit pas un nombre premier. Grand-n plus 1, il faudrait que lui non plus ne soit pas premier. Mais ce n'est pas évident de se dire vraiment que le nombre que j'ai pris puis celui de plus 1 ne doit pas être premier. Ce n'est pas forcément évident de voir ce qui se passe sur les deux premiers termes en fait. C'est ça de manière générale. Par contre, si je commence à regarder à partir de n plus 2, je peux remarquer quelque chose. Je peux remarquer que si grand-n est divisible par 2, j'allais mal écrire. Donc si 2 divise grand-n, ben 2 divise, donc si 2 divise grand-n, alors 2 divise grand-n plus 2. et puis si 3 divise grand-n, ben je vais avoir que 3 divise grand-n plus 3. si 4 divise grand-n plus 4. Si 5 divise grand-n, alors 5 divise grand-n plus 5. Et ainsi de suite. Alors ceci commence à nous donner une idée de quel entier naturel grand-n on pourrait choisir. Alors vous vous direz, oui, ce que vous pourrez faire, c'est choisir le PPCM de tous ces entiers 2, 3, 4, 5, 6, etc. C'est un bon choix. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon choix, c'est un bon choix. Mais moi ce que je vais vous proposer, c'est quelque chose d'un petit peu mieux que ça. Juste pour qu'on puisse voir facilement que les entiers qui vont se succéder sont bien divisibles par un entier qu'on pourra expliciter, etc. Juste qu'on le voit vraiment bien. Mais c'est vrai qu'on pourrait proposer un autre exemple qui est le PPCM des entiers allant de 2 jusqu'à un autre entier particulier. Donc on voit qu'on peut commencer à dire des choses à partir de 2. Avant on ne peut pas vraiment dire de grand chose. Donc, ce que je vais vous proposer c'est de regarder qu'est-ce qu'il en est si je choisis N égale P ! Alors encore une fois, ce n'est pas la seule solution. On pourrait très bien prendre le PPCM de tous les entiers. Voilà, ça pourrait marcher. Mais si je prends juste ça, on va voir qu'on va être un peu embêté parce que si je commence à écrire ce qu'il en est, je sais que grand N, en effet, ça marche, il n'est pas premier. Mais grand N plus 1, donc P! plus 1, en fait, il n'y a pas moyen de savoir. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez embêtant parce que justement, il existe des nombres premiers qui s'écrivent comme ça. Ce sont des nombres premiers qu'on appelle des nombres premiers factoriels. Alors les nombres premiers factoriels, c'est des nombres qui s'écrivent P ! plus ou moins 1. On peut être premier. Il y a d'ailleurs même une conjecture qui n'est pas prouvée. Il y a même une conjecture qui n'est pas prouvée à propos de ça, qui est de montrer qu'il y a une infinité de nombres premiers qui s'écrivent comme ça. soit avec un plus soit avec un moins, mais qui s'écrivent soit P! plus 1 soit P! moins 1. Il y a une infinité de nombres premiers qui s'écrivent comme ça. C'est une conjecture, ça n'a pas été prouvé. Mais bon, on voit que ça, ça pose problème. Alors, pour éviter que ça pose problème, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de commencer avec P! on va faire en sorte qu'on ne soit pas embêté par le plus 1 et commencer donc avec P! plus 2. Alors, si je commence avec P! plus 2, qu'est-ce qui va se passer cette fois ? Je vais effacer un tout petit peu. Donc, si je commence avec P! plus 2, je vais avoir P! plus 2, P! plus 1, plus 2, plus 1, donc plus 3, P! plus P! moins 1, donc P! moins 1, attention, c'est pas le dernier. On a celui-là, on a P! plus P! Et puis, donc, si je fais attention, comme j'ai commencé avec N! plus 1, je vais finir avec N! plus P! Donc, autrement dit, je vais me retrouver avec, enfin, il faut que j'ajoute ça en fait à ce que j'ai et donc à la fin, je vais me retrouver avec P! plus P! plus 1, ok, donc je me retrouve avec ça, tous les entiers, 2 ici, ça marche, 3 ici, ça marche, P! moins 1, ça marche aussi puisque P! moins 1 divise P! P aussi, ça marche, mais lui, aïe, ça marche pas, enfin, il est possible que ça marche pas, on sait pas forcément, mais il est possible que ça marche pas, ok, parce qu'il se peut que P! plus 1, ce soit un nombre premier, et par rapport à P! plus 1 sera premier par rapport à P! si P! plus 1 est un nombre premier, ok, donc, il faut faire une dernière petite manipulation pour que tout se passe à merveille parce qu'on est vraiment pas loin, au final, on a déjà plus ou moins, on pourrait se dire, bon, c'est bon, je vous ai fait une suite de longueur P! moins 1 et c'est gagné, quoi, il faut juste réindexer les choses, bon, autant que je réindexe maintenant et pour réindexer les choses, pour que les choses se passent très bien, je vais mettre P! plus 1 factoriel plus 2 alors le problème avec le P! c'est justement comme je le disais qu'on n'a pas été si évident de voir ce qui se serait passé par exemple sur les derniers termes, on aurait peut-être plus de difficulté à le voir, donc la manipulation elle est quand même plus facile à faire si on travaille avec le factoriel que si on travaille avec le P! P! donc cette fois-ci si je vous mets P! plus 1 factoriel vous pouvez vérifier que c'est pas très long donc si je mets P! plus 1 factoriel à la place de P! cette fois-ci ça marche voilà cette fois-ci ça marche puisque 2 divise P! plus 1 factoriel donc ça va diviser ici 3 aussi 4 aussi ainsi de suite jusqu'à P! moins 1 aussi P! aussi et P! plus 1 aussi voilà je me suis retrouvé donc avec une suite de nombres entiers successifs donc c'est exactement la question posée je me suis retrouvé avec une suite d'entiers successifs qui sont tous des nombres qui ne sont pas premiers voilà bon ben j'espère que cet exercice vous a plu et que les petites choses que vous avez peut-être pu apprendre ou réapprendre autour de ces nombres premiers et autour de cet exercice vous a également plu donc sur ce on se dit à la semaine prochaine pour le prochain numéro de l'exercice de col et puis bon ben n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit dans la vidéo et donc voilà je vous retrouve la semaine prochaine pour un deuxième exercice de col salut à tous